J'ai souvent le sentiment de participer quelquefois à la même histoire que les gens qui sont dans le public et qu'on se rencontre à travers les personnages. Les Prix du Québec, en collaboration avec Belle et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter Mme Hélène Loisel, lauréate 2006 du Prix Denise Pelletier pour les arts de la scène. On peut dire que ça a commencé à 7 ans. Je ne sais pas si c'était assez jeune pour vous. J'étais pensionnaire et j'étais pendant un an sans retourner à la maison, sans voir la famille. Et est-ce que j'aurais vu ça comme une punition? Je ne pense pas. Mais il n'en reste pas. Moi, c'est à partir de cet âge-là que j'ai eu l'occasion de dire une récitation, comme on disait. Parce que là, je ne savais pas que ça existait le théâtre. À ce moment-là, j'ai ressenti que j'étais entendue. Il y a eu cette période-là où la radio était très importante, autant que la télévision maintenant. Et puis il y a eu les trois. Il y a eu tout ça qui se mêlait. J'ai joué vraiment de tout. J'ai joué des choses absurdes complètement. J'ai joué des choses tragiques. J'ai joué des... Vraiment, ça, je peux dire que j'ai eu de la chance. Je pense qu'on est multiples et on... C'est évident qu'on a la même voix. C'est évident qu'on est la même personne. Mais je pense que que ce soit... Je pense que je peux être emballée, là, quand je sais que je vais jouer tel personnage ou tel personnage, tel genre de théâtre. À chaque fois, c'est nouveau et il faut aller dans ce monde-là. Alors, je ne peux pas dire que c'est inconciliable, par exemple, une pièce de Tremblay, n'importe laquelle, qui ont été tellement formidables, ou Racine, Corneille, le Cid, on peut s'amuser beaucoup en jouant le Cid. Surtout celui de Réjean Ducharme. C'est pour ça que c'est différent chaque fois. Ce n'est pas différent, c'est la même chose et on essaie de s'y tenir autant que possible. Mais c'est différent. Ça reste dangereux à chaque fois. Et je ne sais pas s'il y en a deux représentations strictement, exactement pareilles. Si vous me demandez qu'est-ce qui est le plus essentiel, c'est le théâtre. C'est la proximité de la personne qui nous entend. C'est la proximité de la personne qui nous entend. Merci.